Les Innocents sont de retour. Les Innocents, on ne peut pas dire qu'ils nous aient beaucoup cassé les oreilles, puisque c'est un duo qui a été fondé en 1982, qui a commencé à se faire vraiment connaître à partir de 1987. Et donc, en 37 ans de carrière, ils ont sorti 6 disques. Là, c'est le sixième. Donc, déjà, on peut leur être reconnaissant de ne pas abonder, de ne pas surproduire, comme le font certains, pour le plaisir de surproduire. Quand ils sortent un disque, vraiment, ils ont envie de le faire. Ils ont eu une rupture aussi. Ils ont eu une rupture pendant laquelle ils ont fait des très jolies choses chacun de leur côté, en particulier J.P. Nataf, qui a fait un album vraiment magnifique, qui est passé inaperçu, qui s'appelle « Plus de sucre » en 2004, qui est vraiment un très, très, très beau disque. Et là, ils se retrouvent. Ils s'étaient retrouvés pour faire « Mandarine » il y a quatre ans. Là, ils se retrouvent pour faire « Six et demi », et sous un titre félignien, là, ils accompagnent, ça a dû vous plaire, ils accompagnent le retour du printemps. On retrouve leur fraîcheur, leur rythmique semi-étouffée, les rythmiques qui ont fait le succès de l'autre Finistère il y a longtemps, quand vous n'aviez pas encore de barbe à cette époque-là, j'imagine. C'est pas né, vous. Non, ce qui est très chouette avec eux, c'est que ça a l'air très innocent, très naïf, très candide. Ça semble couler de source. Ils ont un sens de la mélodie qui est quand même assez rare dans la chanson aujourd'hui. Et pour autant, dans les paroles qui sont à la fois limpides et ésotériques, il y a une espèce de point d'équilibre un peu étrange, on perçoit des choses, mais on ne comprend jamais tout. Il reste toujours un peu de mystère, ça qui est chouette. Et on sent qu'il y a quelque chose d'assez inquiet, d'assez noir, quelquefois de torturé, par exemple, une chanson qui s'appelle « De quoi suis-je mort ? » C'est un peu bizarre. Et puis, il y a toujours une espèce de frustration, d'insatisfaction. Ce qui est paradoxal, parce que vous venez de dire que c'était assez printanier, joyeux, solaire, voire estival. Et en même temps, il y a cette noirceur, effectivement, et ce mélange. Et ça les résume assez bien, c'est pas de la variété, c'est pas du rock, c'est pas exactement de la pop, c'est un peu un mélange de tout ça. Et là, moi, ce qui m'a frappé dans cet album, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils ont puisé dans l'univers du romantisme du 19e siècle. Quand vous regardez les titres ou les paroles des chansons, c'est le temps qu'il fait, le temps qu'il passe, les saisons. Alors, c'est quand la nuit tombe, les lieux, évidemment. Opale, qui a dû vous plaire, parce que c'est pas loin de chez vous. Les cascades, de quoi... Je ne sais pas si je suis au vin que ça. Pas uniquement en fonction de... Donc l'amour, l'amour. On sent qu'ils ont dit, on va faire un album avec des notions romantiques et un peu le fabriquer dans ces esprits-là. Et moi, je trouve que c'est globalement plutôt bien. Mais ce n'est vraiment pas du niveau de leurs premières années avec, effectivement, l'autre Finistère, Un homme extraordinaire, Colors, etc. Ou Jody, leur premier titre. Il y a un moment donné, c'est assez ennuie. Si on fait ce que plus personne ne fait aujourd'hui, mais que vous faites, parce que vous êtes consciencieux, écouter un album de la première chanson, la dernière chanson, en intégralité, sans rien faire d'autre, au casque, ce que plus personne n'a le temps de faire dans une société qui va trop vite, trop loin, trop fort. À un moment donné, on n'écoute plus. On a l'impression que c'est toujours la même mélodie, la même rengaine, des paroles, effectivement. Il y a des petits éclats, des jeux de mots, des choses comme ça. Mais il y a une forme de monotonie, peut-être pas d'ennui, de monotonie. Et on ne trouve pas la pêche qu'on pressent dans les premiers titres. Quand la nuit tombe ou Apache, il y a quelque chose. D'un seul coup, il y a une balade qui plombe un peu, mais qui est intéressante, un peu folk, d'ailleurs. Ça a dû vous plaire aussi. Oui, donc c'est un disque qui a du relief, contrairement à ce que vous disiez, et qui n'est pas si monotone, et qui ne se répète pas. Il y a même un slow, ils arrivent même à faire un slow, ce qui est le truc le plus impossible à faire, le plus ringard. Ils arrivent à le faire légèrement au deuxième degré. Vous avez eu envie d'inviter votre femme à danser en l'écoutant ou pas ? Le slow, le principe, c'est ça, c'est le danser. Mais parce qu'il y a un petit peu d'humour dedans. C'est ça que je trouve. Enfin, je ne dis pas que c'est un immense dige, je ne dis pas que c'est Lennon et McCartney, ces garçons, en tout cas pas sur ce disque-là, comme ça a pu être écrit dans votre journal, par exemple. Dans le Figaro. Pardon, dans le Figaro. Mais en revanche, ils atteignent un point d'équilibre qui est assez subtil entre l'expression d'une forme de mélancolie et d'une aspiration à la légèreté. Il y a ça tout le temps, il y a ça du début à la fin, dès les premières mesures, là, quand la nuit tombe, c'est une super chanson, ça commence, et peut-être un beau jour, pourrons-nous vivre ensemble. Ça démarre très fort, justement. Et après ? Et ça démarre comme ça. Et après, il y en a beaucoup d'autres. Le Slow No.1, elle est très jolie, elle est nostalgique de tous les slows d'autrefois, d'Only You, de tout ça, de l'espèce d'innocence qu'il pouvait y avoir à faire des slows en toute bonne conscience et sans se poser trop de questions. Là, ils se les posent, les bonnes questions. Et c'est ça qui en fait un disque attachant. Oui, mais encore une fois, moi, je trouve que il n'y a pas assez d'aspérité, il n'y a pas assez de rupture, il y a vraiment une... Alors, oui, non, mais je vois ce que je voulais dire. C'est trop utile. On peut considérer... C'est trop délicat. Je ne suis pas assez intelligent. Trop gracieux. On peut considérer que c'est ça qui fait la cohérence d'un album au sens premier du terme. Un album, il faut qu'il y ait une écriture, une couleur à peu près générale. Mais il y a des albums où il peut y avoir des envolées. Et encore une fois, le précédent album, sur les premières années, vraiment des années 90, on avait des chansons qui restaient dans la tête, qu'on fredonnait en permanence, qui nous emportaient. Et là, je trouve, il y a un côté... Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est la maturité ? Est-ce que c'est la... Ils viennent de se reformer. Le précédent album n'a pas été une grande réussite publique. Ils ont fait une superbe tournée plutôt en acoustique. Là, ils prennent... Ils se relancent avec un... On l'a vu au live du Figaro, justement, il y a quelques jours, avec des musiciens nouveaux. Ils passent seulement tous les deux en acoustique. Donc, je pense qu'ils sont en train de se chercher. Et leur album prendra sûrement du relief et de la couleur en concert. Mais encore une fois, l'écouter comme ça, de manière un peu statique, et concentrée, et consciencieuse, encore une fois, je trouve qu'à un moment donné, il y a une forme de monotonie qui se crée. On ne fait plus attention aux paroles, alors qu'effectivement, les paroles sont assez délirantes, parfois, comme leur clip Apache, qui est complètement délirant, un univers psychédélique, une espèce de western, avec des dinosaures, des couleurs, assez Beatles. Peut-être que c'est... J'ose une hypothèse. Peut-être que c'est vous qui n'avez plus la même disponibilité, la même fraîcheur qu'il y a 30 ans, Jean-Christophe. C'est possible aussi. C'est même probable. En plus, c'est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait une sorte de surprise. Et là, ils font toujours la même chose. Mais ils le font très bien. C'est leur truc, leur musique. Ils ne sont pas beaucoup en France à faire ça. Et ça donne de jolies chansons. Franchement, Opal, vous ironisez sur Opal, il y a un très joli solo de guitare à coups-ci. Je n'ironise pas. Je note que ça vous plaît plus que si c'était Alsace. Et les paroles sont très chouettes. Ça parle de retourner sur la côte d'Opal, je cite, pour enjamber la fin d'un monde, m'en aller à ma rencontre. Et il y a cette idée qu'on se cherche soi-même. Il y a l'idée d'une quête tout le temps, un peu partout, d'une forme de mélancolie, d'attendre d'autre chose. De romantisme régénéré, qui est connu, qui s'appuie encore une fois sur certains clichés, mais qui est assez... Non, non, en fait, je n'arrive pas à dire du mal. Effectivement, c'est plutôt bien. Vous êtes convaincu.